Parce que c'est la rentrée, à 10 jours près. C'est Jean-Michel à peu près. Parce que certains d'entre vous vont retrouver les profs d'espagnol fans de Che Guevara et les profs d'histoire insistant sur la monstruosité de Napoléon. Ces gens m'énervent. Parce que ça fait du bien de titiller la France insoumise et de pointer du doigt leur dissonance cognitive. Aujourd'hui, on a décidé de montrer en quoi les idoles de la gauche ne sont pas des petits anges défenseurs des minorités oppressées et qu'ils sont même tout l'inverse. Qui dit époque différente dit mœurs différente. C'est un truc que certaines personnes ne comprennent pas. Quand je dis personne, j'entends les Timéo et les Noémie en L22 sociaux qui se permettent de déboulonner des statues de figures historiques car elles n'auraient pas été très tolérantes de leurs vivants. Je pense que c'est une manière de déboulonner et je pense que c'est... Tout ça pour dire que ça commence à être un peu lourd de toujours faire passer les philosophes des Lumières pour des modèles de bonne vertu et dans le même temps les plus grands souverains de France comme des bêtes à soif et de sang. L'histoire n'est pas toute noire ou toute blanche, elle est quand même vachement grisâtre et il est important de garder ça à l'esprit dans cette vidéo. Commençons. Ah Voltaire, défenseur de l'esprit libre et de la liberté d'expression, dénonciateur des inégalités sociales, de l'intolérance religieuse et du pouvoir arbitraire, celui dont les idées ont été reprises par les héros de la Révolution française, protecteur des faibles, humaniste. De son vrai nom, François-Marie Harouet, Voltaire naît le 21 novembre 1694 à Paris. Fils d'un riche bourgeois et d'une noble courgandine, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il fait de bonnes études et une fois sorti du collège, j'intègre vite les rangs de la haute société et les salons littéraires. Son petit kif à Voltaire, c'est d'écrire des textes qui se moquent des puissants. Ah ça, on se fendait bien la poire dans les salons à l'époque. Ah 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 ah, ça se va, donc c'est quoi dire ? Sauf qu'un jour il s'en prend à la mauvaise personne, le régent, et fait circuler la rumeur que ce dernier a une relation incestueuse avec sa fille qui vient d'accoucher en secret. Un peu osé quand on sait que Voltaire lui-même était particulièrement proche de sa nièce Madame Denis quelques années plus tard. Il est donc invité à passer un petit séjour à la Bastille et à sa sortie, il récidive. Un petit rebelle ce Voltaire. Une fois on s'était cachés derrière des arbres, à chaque fois qu'il y avait des gens qui passaient, on faisait bouh, on leur faisait peur. Du coup, il se fait exiler en Angleterre, pays qui inspirera beaucoup de ses idées. Voltaire devient le fameux défenseur du peuple dont on a tant entendu par le peuple qu'il considère se situant, je cite, entre l'homme et la bête, et qui doit être guidé et non instruit, car il n'en est pas digne. A son retour en France, Voltaire devient un homme d'affaires et investit sa fortune non pas dans le bitcoin ou dans les NFT, mais dans la compagnie des Indes orientales, compagnie qui a pour fond de commerce l'esclavage. Mais bon, pas sûr que ça le dérange, vu les propos qu'il a tenus sur les noirs. Et oui, Voltaire était raciste. Mais raciste au premier sens du terme, pas selon la définition de Timeo et Noémie, qui considèrent que tu es raciste à partir du moment où tu ne t'excuses pas d'être blanc. C'est pas une intention de nuire que les personnes blanches, reconnues, enfin identifiées comme blanches, est un privilège. Ça veut pas dire qu'elles ont l'intention d'en avoir un ou qu'elles ont l'intention de nuire aux personnes non blanches. On le fait de fait. Non, pour Voltaire, il existe une hiérarchie des races, avec l'homme blanc tout en haut du podium, qui lui paraît, je cite, « supérieur aux nœuds comme les nœuds le sont aux singes et comme les singes le sont aux huîtres ». Voici un petit schéma résumant la pensée de cet homme tolérant. Tout en haut les blancs, ensuite les noirs, ensuite les singes et tout en bas les huîtres. Ah, et ici il y a les albinos, qui je cite « sont au-dessous des nœuds pour la force du corps et de l'entendement ». Il n'est pas plus tolérant avec les juifs, peuple ignorant et barbare qui joint depuis longtemps la plus sordide avarice à la plus détestable superstition. Et encore, je vous ai sorti des citations plutôt soft, parce que la démonétisation YouTube nous guette à chaque nouveau décryptage. Sa vision raciste s'explique par le fait que Voltaire déteste l'église et réfute le récit biblique selon lequel un seul couple est à l'origine de l'espèce humaine. Lui, il défend le polygénisme, théorie prétendant que l'humanité est en fait divisée en espèces ou en races d'origines différentes provenant de plusieurs couples. Par contre, il adore l'islam, selon Voltaire, les souverains européens devraient s'inspirer de la... tolérance musulmane. Vive la charia ! Je vous parlais juste avant de démonétisation, c'est donc avec plaisir que je vous présente le sponsor de cette vidéo, les éditions Maxence Albanel, spécialisées dans le dessin de château, qui a pour objectif de mettre en valeur notre beau patrimoine. Elles viennent de sortir le Guide de l'architecture, une sorte de dessin pour les nuls, mais en beaucoup plus stylé et en bien plus approfondi. Donc si parmi vous, il y a des débutants qui veulent apprendre la perspective et l'illustration, ou tout simplement des curieux de la période médiévale, ne cherchez plus, avec le livre vous recevrez en plus 10 cartes de château. Pour les intéresser, tous les liens sont en description. Che Guevara. Ce visage, ce célèbre visage que l'on voit sur tout et n'importe quoi. Des t-shirts, des posters, des mugs, des stylos. Et même sur des kleenex. Je n'ai pas trouvé de photos sur internet, mais je vous promets que je me suis déjà mouchée dans des kleenex représentant le Che. Ça existe. Passons. Che Guevara, c'est le symbole de la gauche révolutionnaire, de la lutte anti-imperialiste. Pour Anne Hidalgo, il est même une icône militante et romantique. Mais le Che avait aussi un autre surnom, le petit boucher de Cabania. Puti, il y a de végan de merde. Né le 14 juin 1928 en Argentine, Ernesto Guevara grandit dans une famille aisée et cultivée. A 25 ans, fraîchement diplômé de médecine, il s'en va faire le tour de l'Amérique latine. C'est au Mexique qu'il rencontre Fidel Castro, et il décide de le suivre à Cuba pour renverser la dictature de Fulgancio Batista. Revenons donc au petit boucher de Cabania, où Carnicerito, pour les bilingues, chose que je ne suis pas. Après avoir renversé Batista, Castro nomme Che Guevara, commandant en chef et procureur suprême de la prison de la Cabania, où les opposants politiques, et aussi les innocents, sont exécutés à la chaîne. Le tout étant diffusé à la télévision, la signalétique PQ-18 n'existant pas encore. En tout, 200 condamnations à mort lui sont directement imputables. Et pour ceux qui n'étaient pas condamnés à mort, pas d'inquiétude, il y avait l'alternative des unités militaires d'aide à la production, les UMAP, visant à punir les crimes contre la morale révolutionnaire, mais aussi, pour citer elle, commandantée, à recycler les déchets de la société. Ce qu'on appelle les goulags détropiques, abrités aussi bien des industriels coupables de corruption que des criminels. Mais aussi les hippies, les homosexuels, les témoins de Jéhovah, les artistes idéologiquement diversionistes, et les garçons efféminés, selon l'historien Vincent Bloch. Car pour le Tché, la purification d'une société passe par la revilérisation de ses citoyens. Donc s'il te plaît, Timéo, enlève-moi ce t-shirt. Et dernier point sur notre petit Ernesto, mais pas des moindres, il a totalement plombé l'économie du pays, qui ne s'en sortait déjà pas si bien, car Castro a eu la bonne idée de le nommer président de la Banque Nationale, puis ministre de l'Industrie, alors que le garçon avait fait médecine. Donc, pas vraiment la même chose, finalement. Il commence par ruiner la production du sucre, principale marchandise produite par Cuba, qui doit même être importée sous son mandat. Ensuite, alors que Che Guevara et Castro étaient supposés redistribuer aux petits paysans les terres confisquées par les multinationales américaines, ils changent d'avis et décident de créer des coopératives collectives d'État qui ne parviendront même pas à nourrir la population. Le coup final, le chaos financier, si je puis dire, est porté par les États-Unis, qui coupent toute relation commerciale avec Cuba après la décision du Che de nationaliser les raffineries du pays. Maximilien de Robespierre, l'incorruptible visage de la Révolution française, le défenseur du peuple souverain, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, liberté, égalité, fraternité ? C'est lui. Et moi ? Il est aussi un des premiers anticolonialistes et un des premiers à vouloir abolir la peine de mort. C'est un petit peu l'hôpital qui se fout la charité, mon petit Maxou, c'est un peu comme si DSK postait un tweet avec le hashtag MeToo ou qu'un ancien haut fonctionnaire de Vichy devenait résistant. Ah non, pardon, ça c'est pour le prochain. Pour Antoine Léaumant, député de la France Insoumise et responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon, le principal problème de Robespierre est qu'il n'a pas bien compris la place des femmes dans la Révolution. L'erreur fondamentale de Robespierre, c'est de ne pas avoir compris la place des femmes. Alors, je ne dirais pas que c'est le principal problème, mon petit Antoine. J'aime bien les gens qui sont critiqués en général, moi. J'aime bien les gens qui sont critiqués. Robespierre naît donc le 6 mai 1758 à Arras. Il n'a pas une enfance joyeuse, sa mère meurt en couche quand il a 6 ans et son père part acheter des cigarettes. Il est alors élevé par son grand-père, brasseur, un homme prospère et pieux et alcoolique. Pas étonnant quand tu fabriques de la bière toute la journée. En tout cas, moi je comprends. Après de grandes études, il devient avocat comme son père et s'installe à Arras, où il vit une existence, ma foi, plutôt tranquille, mais aussi un peu austère sur les bords, préférant les écrits de Rousseau au plaisir de la vie, si vous voyez ce que je veux dire. Rousseau, moi ? Sérieusement ? On ne me l'avait pas sortie celle-là depuis longtemps. C'est alors que surviennent les états généraux en 1789. En une phrase, les états généraux sont des assemblées politiques où délibèrent les représentants des trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers état, sur des questions d'intérêt public. Ceux de 1789 concernaient la dette de l'état et Louis XVI espérait que les représentants trouvent une solution. Ils ont fini par en trouver une. Du coup, Robespierre est élu député du tiers état et même si on se fout un peu de sa gueule au début car elle n'a pas une voix hyper virile, ça c'est ma voix. il se fait vite une place en tant qu'orateur à l'Assemblée et au club des Jacobins. Le Robespierre de 1789, ça va. Nous on va parler de celui de 1793. Car si l'incorruptible est le visage de la révolution française et le défenseur des droits de l'homme, il est aussi celui de la terreur. Puis de la grande terreur. Après la mort de Louis XVI, les révolutionnaires créent la Convention nationale en avril 1793. Dans cette convention, on retrouve deux clans politiques principaux. Les Montagnards, menés par Robespierre, Danton, Saint-Just et les Girondins. Ces derniers veulent décentraliser le pouvoir, concentré principalement à Paris, et freiner un peu la révolution. Par conséquent, Robespierre invite les sans-culottes parisiens à s'insurger contre ces hommes corrompus et ils se font arrêter le 2 juin 1793, puis guillotiner pour 21 d'entre eux. Ce qui laisse le champ libre aux Montagnards de voter le décret du 5 septembre 1793 qui marque le début de la terreur. Le 17 septembre, Robespierre institue la loi des suspects qui permet d'arrêter et de juger devant le tribunal révolutionnaire tout opposant présumé à la République. Donc à peu près tout le monde est concerné, car il ne faut pas grand-chose pour être suspecté d'être un opposant de la République. Pour Danton, c'est trop. Il souhaite mettre fin à la terreur. Trahison pour son ami Robespierre, hop, une tête de coupée. Le pouvoir de Robespierre atteint son paroxysme et il convainc les députés de voter le décret du 22 prériale de l'an 2 ou du 10 juin 1794. J'ai une petite pensée pour tous ceux qui font de la généalogie sur leur temps perdu. Déchiffrer les dates révolutionnaires sur les actes officiels, c'est l'horreur absolue, mais pas autant que ce fameux décret qui enlève aux accusés toute chance de se défendre et ne laisse aux jurés qu'un verdict d'acquittement ou de mort. Ce sera surtout la mort, comme peuvent l'attester les 17 000 personnes officiellement condamnées à la guillotine. 40 000, si l'on compte celles, assassinées sans jugement. Ah, et 85% de ces victimes faisaient partie du tiers état. Nous voilà donc au cœur de la grande terreur. C'est pendant cette période qu'a eu lieu le génocide des Vendéens. Enfin, génocide, tout dépend si vous considérez qu'on peut appeler génocide le fait de décimer un quart d'une population. Voilà, a priori, c'est le cas que pour l'extrême droite. Alors la gauche aime bien clamer l'innocence de Robespierre dans cette affaire. En effet, ce n'est pas lui qui a ordonné ce massacre. L'idée vient du général Thuraud, qui a quand même envoyé une lettre au comité pour lui demander son accord. Comité présidé par Robespierre. Comité qui lui répond le 19 janvier 1794. Tu te plains, citoyen général, de n'avoir pas reçu du comité une approbation formelle à tes mesures. Elles lui paraissent bonnes et pures, mais éloignées du théâtre d'opération, il attend les résultats pour se prononcer. Extermine les brigands jusqu'au dernier. Voilà ton devoir. C'est ce qu'il a fait. Les massacres continuent jusqu'à l'arrestation de Robespierre le 27 juillet 1794, qui était trop occupé à préparer la prochaine fête de l'être suprême pour voir le complot qui s'était formé contre lui. L'être suprême, c'est le dieu républicain qu'il avait créé pour remplacer le dieu pas républicain, du coup, des catholiques. D'accord, oui. Il est guillotiné le lendemain avec son copain Saint-Just et d'autres de ses fidèles. Saint-Just, d'ailleurs, qui aimait bien se faire faire des bottes en cuir humain. Je vous invite à lire le hors-série de Valeurs Actuelles, l'histoire interdite, si les périodes occultées de l'histoire vous intéressent. François Mitterrand, c'est la gauche au pouvoir, c'est l'abolition de la peine de mort, c'est les mesures sociales, mais pas que. Mitterrand naît en 1916 à Jarmac, petite commune de Charente, au sein d'une famille bourgeoise, catholique et conservatrice. Diplômé en droit et en sciences politiques, il commence sa carrière en tant que journaliste, puis devient avocat. Une jeunesse d'un fois pas trop dégueu, jusqu'à ce qu'il soit fait prisonnier par les Allemands en juin 1940. Il réussit à s'échapper au bout de la troisième tentative, et après avoir passé un peu de temps chez des amis juifs, je le précise, de ses parents à Saint-Tropez, il part travailler au gouvernement de Vichy en 1942. Apparemment pas au courant des lois anti-juives mises en place par ce dernier. Le fait d'avoir travaillé pour Vichy ne fait pas de lui un antisémite notoire. Beaucoup encore voyaient Pétain comme le héros de la Grande Guerre qui allait les débarrasser des nazis. En plus après, il rejoint la résistance. Par contre, quelques années plus tard, les décisions du gouvernement Vichy commencent à se faire connaître, tout comme les horreurs qu'il a commises. Et ça n'a pas empêché le bon François de demeurer proche de certains hauts fonctionnaires qui, eux, étaient au courant des actions anti-juives du gouvernement puisqu'ils y participaient. A commencer par René Bousquet, l'ancien secrétaire général de la police sous Vichy, le principal organisateur de la rafle du Veldiv. Ils n'étaient a priori pas amis, mais se sont rencontrés à l'Elysée une dizaine de fois et dans une interview avec Jean-Pierre Elkabache, Mitterrand parle de lui comme un homme acquitté, quelqu'un d'innocenté, un citoyen libre. Du coup, ça va. Il ne se contente pas de Bousquet et va fréquenter toute sa bande. Puis après la libération, il se fait embaucher par Eugène Schweller, le patron de L'Oréal, pour être rédacteur en chef du journal Votre Beauté. Parce que je le vaux bien. Eugène Schweller étant l'ancien financier de la Cagoule, une organisation politique et militaire, clandestine de nature terroriste, active durant l'entre-deux-guerres, dont les membres se séparent sous l'occupation, certains pour devenir résistants, d'autres collabos. Et c'est plutôt ces derniers que Mitterrand continue à voir. On peut citer le nom de Jean-Paul Martin, nommé directeur adjoint de cabinet par Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur. Jean-Paul Martin était un haut fonctionnaire de Vichy qui aidait les espions allemands et qui a participé à la déportation des juifs étrangers, puis à celle des juifs français. Dans la liste des collaborateurs du futur président de la République, il y a aussi Jacques Saunier, Yves Cazot ou encore Pierre Soury, tout trois ayant été aidés collabos et haut fonctionnaires de Vichy, où ils travaillaient main dans la main avec René Bousquet. Pour citer François Gerbet, auteur de François Mitterrand entre Cagoule et Francisque, il aurait pu choisir comme modèle Jean Moulin, il a préféré René Bousquet. Ensuite, c'est bien beau d'abolir la peine de mort, mais il ne faut pas oublier que durant la guerre d'Algérie, Mitterrand en était un des plus fervents partisans. Le 17 mars 1956, le jeune garde des Sceaux signe un décret relatif à la justice militaire en Algérie, qui suspend les libertés individuelles et transfère le pouvoir de la police à l'armée pour tous les crimes commis sur le territoire algérien. Du 19 juin 1956 jusqu'au départ de Mitterrand du ministère de la justice le 21 mai 1957, 45 membres du FLN sont envoyés à la guillotine. Ces hommes sont sélectionnés par Mitterrand et son directeur de cabinet Pierre Nicolet en fonction des crimes qu'ils ont commis, qui doivent être suffisamment horribles pour ne pas susciter l'émoi des français. Tous ces guillotinés présentent à peu près le même profil et ont pour la plupart été reconnus coupables de meurtre. Sauf un homme, qui servira d'exemple. Fernand Yveton, seul européen de la liste, membre du PCF et de la CGT. Son crime, vouloir faire exposer une bombe dans une usine bien après le départ des ouvriers. Le but étant de créer une panne d'électricité à Algiers. Il se fait torturer et guillotiner le 11 février 1957, alors que la bombe n'a même pas eu le temps de faire des dégâts. Sur les 45 exécutions ayant eu lieu sous son ministère, Mitterrand s'est prononcé pour la peine de mort à 32 reprises. Et dans 5 cas, sa position personnelle n'est pas connue. Et pour finir, parlons du génocide des Tutsis au Rwanda, en 1990, Mitterrand est président de la République et il se trouve que le chef d'État a eu un véritable coup de cœur pour son nomologue rwandais, Juvenal Abaya Arimana, comme il l'écrit dans une note remise à son ancien premier ministre, Michel Rocard, en 1993. Pour reprendre les mots du point, Mitterrand voit le Rwanda comme le laboratoire de sa nouvelle politique africaine qui vise à soutenir militairement les pays qui le souhaitent, s'ils s'engagent sur la voie de la démocratie. Voix que souhaite évidemment emprunter ce régime raciste corrompu et violent qu'est le Rwanda. Notre amour brille au... Quand je dis raciste, je veux parler du conflit entre les Tutsis et les Hutus qui sont deux groupes de population habitant au Rwanda. Après le push de Abaya Arimana, des quotas ont par exemple été instaurés, notamment dans les écoles en faveur des Hutus, pour rétablir une justice sociale, ce qu'on appelle aujourd'hui la discrimination positive, finalement. L'aide militaire française débute donc avec l'opération Nos Rois, officiellement chargée de protéger les ressortissants français des rebelles du Front Populaire Rwandais. Sauf que l'opération, censée être de courte durée, s'étire dans le temps, et plutôt que de rapatrier la compagnie comme le demande le ministère de la Défense, Mitterrand décide de renforcer le dispositif avec la mise en place du détachement d'aide et d'instructions qui permet aux militaires français de former leurs homologues rwandais durant les années précédant le génocide. Ensuite, en 1992, alors que quelques signaux d'alarme quant au durcissement d'une partie du régime de juvénal Abayarimana annonçait un possible génocide, notamment après les massacres de Tutsi dans le sud-est du pays, l'état-major français prévient l'Elysée, qui décide de ne rien changer à sa politique et même de renforcer leur soutien militaire en 1993. Puis le 7 avril 1994, l'avion du président Rwandais est abattue et à partir de là débute un génocide d'une durée de 3 mois qui causera la mort de 800 000 personnes, principalement des Tutsis. Et quand Mitterrand est interrogé sur ce massacre, il dit que la France n'a aucune responsabilité dans ce drame et que le génocide perpétué par les Hutus a été causé par la folie qui s'est emparée d'eux à la mort de leur président. Et oui, tout le monde sait que l'artillerie lourde pousse dans les cocotiers. Est-ce que cette vidéo a pour but de faire passer les personnages historiques de gauche pour des démons et dire qu'ils sont bien plus mauvais que les idoles de la droite ? Absolument pas. Mais c'est intéressant de voir qu'en sélectionnant seulement certains épisodes de la vie d'un homme, on peut influencer l'opinion publique ou au moins l'opinion d'une classe de 5e. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a un homme.